Elderm Storm Alvarez avec une affiche de 23 victoires et zéro défaite. Il s'est combattu contre des meilleurs boxeurs, incluant Lucien Boutet et Jean Bascal. Voici son histoire. Elderm Storm Alvarez, boxeur de l'année du Québec 2017, championnat. Comment ça va bien mon ami ? Ça va à toi, merci. Très très bien. Et comment tu te sens pour un bon entraînement au Gymshambault à Laval ? Très bon entraînement, on fait un entraînement pour un fan qui voulait un entraînement avec moi. Je suis très fier de faire ça avec les trois personnes parce qu'aujourd'hui, c'est plus long l'entraînement comme d'habitude. Tu as une affiche de 23 victoires et zéro défaite, tu as grandi à Colombie, qui vous a présenté à la boxe ? Premièrement, c'est une longue histoire, mais je fais une petite raison, c'est ma mère qui m'a apporté la boxe, mais elle l'a fait pas parce que savoir si je suis bon pour la boxe, juste parce que j'ai fini l'école et quand j'ai fini l'école, elle est à la route. Elle est arrivé chez moi à la soirée et à côté de ça, parlait de mon entraîneur. Et maintenant, je suis ici, juste pour eux. C'est elle votre inspiration, mais tu avais-tu d'autres boxeurs qui vous inspirent ? Non, aucune. Ok. 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 Et c'est tout, mais inspiration pour un aucune bonne chose. J'ai participé en 2006 dans le juge sud-américain. Sud-américain, c'est ça ? Argentinien. Ah, l'ancien, ok. J'ai trouvé ma première médaille d'or internationale. Après, j'allais au juge pan-américain au Brasile en 2007. Et j'ai trouvé une des plus importantes médailles à mon carrière, le juge pan-américain. J'ai passé le cas à un coupain de toute l'histoire. Et après ça, tout le monde m'a appelé pour aller chez les pros, la Yenne des Etats-Unis. Mais pour moi, je ne voulais pas aller, pas intéressant pour être un bosser professionnel. Pourquoi ? Parce que je voulais le juge olympique. Mon objectif après, c'est le juge olympique. Et j'ai la capacité d'obtenir une médaille à la juge olympique. Je crois en moi. Mais dans la juge olympique, c'est frustrant. Parce que je perds les combats finis égales avec l'englant. Et après, j'ai donné le combat à lui. Et après ça, j'ai décidé de partir. J'ai chicané avec le président du comité olympique, le président de la Fédération des Vos Colombiens. Et après ça, j'ai parti chez les pros en 2009. En 2009. Et en parlant de 2009, ok ? Ça, c'était impressionnant. C'est là que j'ai connu exactement qui tu étais. Tu étais bâti au Casino-Montréal contre l'américain Jessie Sanders. Quand tu avais entendu ton nom dans l'intercom, Ava Oat, LDR Alvarez, c'était quoi les émotions dans votre esprit ? Non, c'est une anecdote très importante pour moi. Parce que même pas, je ne savais pas à qui je vais affronter. Après, le combat, mon entraîneur me parlait. Tu savais que tu passais le KO ? Tu passais le KO, un bon bosseur, un bon fiche. Lui, c'est parti avec Jean Pascal, avec Adrien Dacounou. Et je suis très impressionné. Il a passé le KO dans le premier rang. Et après ça, tout le monde a commencé à connaître LDR Alvarez. C'est une bonne expérience pour moi. Et j'ai jamais oublié ça. C'est là que tu as fait ton nom, j'ai remarqué. Parce que quand tu t'es battu contre lui, Moi, j'étais impressionné parce que moi, je me suis dit, Wow, c'est qui, Alvarez ? C'est pas n'importe qui. Tu l'as mis par terre, tu l'as mis au sol. Et là, après ça, tu t'es devenu très consistant dans tes matchs. Moi, présentement, je vais dire honnêtement, C'est que ça me dérange, OK ? Comment tu gères les critiques, les gens qui te sous-estiment ? Les gens qui disent, Oh, Alvarez, il a 23 victoires, 0 défaite, Mais il n'est pas si bon que ça. Comment tu te sens quand les gens te critiquent tout le temps ? Non, c'est normal. Parce que je ne peux pas que l'aide à tout le monde. Tu comprends ? Beaucoup de personnes disent que je bosse plate. Beaucoup de personnes disent que je bosse bien. Beaucoup de personnes disent qu'il est très mauvais bosse. Des personnes disent qu'il est très bon bosse. Mais c'est différent. Je ne peux pas que l'aide à tout le monde. Est-ce que c'est ça la motivation ? Les critiques ? Est-ce que c'est ça qui t'a motivé tout ce que tu dis aujourd'hui ? Oui, écoute, je suis un bosse qui a très doux détails. Trop gué aussi. Et quand j'écoute des choses comme ça que je critique, Je mets très fort, plus fort, Deux fois, trois fois plus. Pour démontrer à la djengue que je suis capable. Là on va dire, moi si je demande à toi, ok ? Et je te dis, plus tard dans les années, On va dire à la fin de ta carrière. Est-ce que tu penses un jour créer une fondation ? Ou bien entrainer des jeunes boxeurs peut-être de ton pays Pour devenir des boxeurs professionnels dans le futur ? Écoute, c'est un plan, ça fait trois ans, Et je pense qu'il y a des plans comme ça. Une fondation à mon pays. Parce qu'à mon pays, beaucoup de talent. Beaucoup de talent, mais il ne faut pas aller loin. Parce qu'il n'y a pas la motivation. Et à mon pays, il faut plus de motivation. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui avait la même mentalité. Beaucoup de sport, qu'il n'y avait pas de argent, Mais si une mentalité pauvre, Je arrêtez parce qu'il n'y avait pas de motivation. Mais d'autres sportifs qui avaient une mentalité très, très, très grande. Je suis pauvre, mais je continuee, continuee, continuee. Mais je ne peux pas comparer à moi, parce que je pense que je suis comme ça. Mon mentalité, jamais, est très pauvre. Je suis un gars qui a mon mentalité très... Dûre. Dûre, dûre. Et je pense que je peux donner les meilleurs choses à moi, Je peux faire ça. Et quand une personne me dit, Hey, tu peux pas faire ça ? Je dis, jamais dis-moi que je peux pas faire ça. Parce que je vais faire n'importe quoi pour le faire. Et ça, ça donne exactement que t'as... Pas seulement que tu étais un boxeur, mais tu penses à ton peuple. Exactement. Et les gens respectent ça. Et ça te montre aussi que t'es une personne qui est très humble. Ouais. Et en même temps aussi, t'es une personne qui est à bon honneur. Et t'as beaucoup de coeur. Malheureusement, à Alvarez, on doit mettre plein de ces entrevues. Merci encore d'avoir ici dans cette entrevue. Et continue de travailler fort, mon ami. Non, merci à vous, que ça fait longtemps, hein. Ouais, très longtemps. Que j'ai cherché l'interview. Non, merci à vous. Merci, hein. C'est très bon le journaux aujourd'hui. Ok, à la prochaine. Merci, hein. Merci, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...